Musique Jérôme de Saint-Martin Saint-Mondéen, cinquantenaire Voilà, je vis ici à Saint-Mondé Où je travaille également Je suis PDG d'une petite start-up d'informatique Qui fait des petits jeux type Assassin's Creed Voilà, vous avez dû en entendre parler Donc en quotidien, ici, je fais mes déplacements en vélo Même si j'habite Saint-Mondé, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de marcher Donc j'y vais en vélo, pour autant, voilà, je fais mes courses au Biocop du secteur, au Monoprix J'aime bien me faire livrer de temps en temps mes repas à domicile Voilà, donc j'estime plutôt avoir un bilan positif pour la planète Même si je dois vous le concéder, il y a une chose à laquelle je ne souhaite pas renoncer C'est ma semaine mensuelle à Lille-Maurice Je suis là, franchement Il faut que je prenne mon avion, mon chute de kérosène Voilà Bonjour, je m'appelle Géry, je suis mécanicien, j'ai 39 ans, je suis de Cannes Et je suis garagiste de père en fils dans le garage familial Et pour moi, la voiture, c'est vraiment une passion J'adore le Citroën, c'est un très bon matériel Et pour moi, je suis fan de Wheeler Dealers Et j'adore les voitures Et je rêve de faire la traversée des Stets, de la route 66 Et ça, pour moi, ça serait le cœur Pour moi, la voiture, c'est le moyen de transport quotidien Je l'utilise pour tout Pour aller au travail, pour aller en course, à la plage, avec les copains C'est vraiment pas plus pratique Et pendant les vacances, c'est pareil J'utilise tout le temps la voiture, c'est très très pratique Et bientôt, je vais changer, je vais améliorer ma Citroën Pour qu'elle soit adaptée au biocarburant Parce que ça, c'est l'avenir Et je vais changer le carburateur Je vais mettre un réservoir cryogénique Et là, ça va embrouiller Après, je pense que c'est plus tard Pour nos enfants, c'est important d'avoir des moyens de transport plus propres Et puis, parce que la voiture, c'est pas très 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 propre C'est vraiment pas évident Et puis pour nos enfants, c'est important Et puis pour le Pichou qui va reprendre le garage, c'est bien Solé, plage, montagne, ça vous dit quelque chose ? Moi, c'est Jamie, j'ai 25 ans et je viens de la Rignan Je suis tellement active et j'adore les sorties En plus, quand on vit dans une hausse et belle ligne Avec tant d'activités, impossible de rester chez soi Vous le savez sûrement, ici on n'a pas de train Mais on a le bus et le téléphérique De base, j'utilise toujours le transport en commun Mais comment vous dire ? Pour se déplacer d'une ville à une autre Ça peut me prendre jusqu'à 3 heures Donc, pour mes déplacements professionnels Impossible de s'en passer de la voiture Et que dire de mes voyages à l'étranger ? Je suis quand même obligée de prendre l'avion Je ne sais pas s'il y a des gens qui prennent le bateau Mais je vous avoue un secret Je suis une fille visite Mais j'ai le mal de mer et je ne sais pas ma vie Prendre le vélo, c'est tout simplement impossible J'habite dans les hauts et j'ai des problèmes de genre lourdes Je participe à l'émission Parce que quand on est à La Réunion On veut se déplacer Et comme on le dit si bien Allons battre carré Bonjour, moi c'est Jérémy J'ai 26 ans et j'habite à Miami Je suis venue aux Etats-Unis Dans l'optique de vivre au bord de la mer Et profiter de ce style de vie Complètement sain, sportif Et en étant au soleil, été comme hiver Depuis plusieurs années, j'ai monté un petit business à Miami Beach De gestion locative en Airbnb Pour le compte de riches propriétaires de maison Mon activité fonctionne bien maintenant Et suffisamment pour me permettre de subvenir à mes petites folies Au quotidien, je me déplace dans un monster truck Violet, très pratique en ville Pour rejoindre les différentes villas Et transporter parfois le locataire Qui apprécie l'espèce intérieure et ma nouvelle zone Dans ma vie personnelle, je suis fan de jeux vidéo Et depuis quelques années de jeux immersifs J'ai découvert ce mode de vie avec ma voisine Rosa Qui a 55 ans, en vrai Mais dans sa tête, elle en a vent Ses innovations sont incroyables Les sensations sont de plus en plus réalistes Et pendant mes séances, je m'extrais du monde réel Êtes-vous conscient de l'impact de vos déplacements Sur vos finances et sur l'environnement ? J'ai parfaitement conscience de l'impact de vos déplacements Et voilà, je n'ai pas honte, franchement Voilà, j'assume Et oui, mais la voiture, c'est plus de liberté Et moins de contraintes Bien sûr que j'en suis consciente Mais la vraie question derrière, est-ce que j'ai le choix ? Je ne peux tout de même pas consacrer tout ce temps pour me déplacer Oui, j'en ai bien conscience Et c'est pourquoi je pense que nous devons tous investir dans les déplacements virtuels C'est l'avenir pour moi C'est incroyable comme la technologie nous permet de rendre toutes ces expériences réalistes Une fois installée dans mon siège, je peux me déplacer où je veux Sans inconvénients et sans contraintes Et en plus, en sélectionnant l'avatar de mon choix Comment voyez-vous votre mode de déplacement dans 30 ans ? Mon mode de déplacement dans 30 ans, j'en ai bien conscience Je pense que ce sera un déambulateur à rétrofuser Peut-être cumulé avec un hoverboard La voiture au biométhane, ça va être vraiment l'avenir Et puis on recyclera tous nos déchets Et puis toutes les bousses de vaches des voisins Qui me servent tout le parking Quand il passe avec son troupeau, oui C'est sûr, ma mobilité sera bien réduite par rapport à aujourd'hui Mais moi, je prendrai toujours la voiture Peut-être qu'elle sera plus verte, plus technologique Moins polluante, mais beaucoup plus chère Comme les fly-ball here J'envisage de partir à Prospera Première ville privée située au Honduras Où habitent des scientifiques qui poussent ces expérimentations à l'extrême Et j'aimerais expérimenter des modes de déplacement avec un environnement virtuel De quoi auriez-vous besoin pour rendre vos déplacements plus vertueux ? Écoutez, avec l'argent de ma société Je me dis que je peux peut-être appuyer et développer un partenariat avec Safran Voilà, en leur offrant des possibilités sur les simulateurs Et puis eux, en contrepartie, ils développeront des moteurs d'avion Qui tourneront avec du recyclage d'huile alimentaire Et comme ça, je pourrais retourner à l'île Maurice Une clé de 12, un méthaniseur Et puis voilà, les voitures seront plus propres D'investissement, de formation J'ai une bonne assurance qui prendrait en charge ce type de déplacement Et surtout, qui coûtera moins cher J'investirai dans un casque Vision Pro Pour moi, ce casque spatial permet de réduire tous les déplacements au maximum Et je testerai toutes les interconnexions avec le monde extérieur A travers cet outil qui est sublime et super puissant Face au défi du changement climatique Chaque territoire doit trouver sa voie Et chaque voie compte Les littoraux sont en première ligne des changements en cours Les collectivités cherchent des solutions Mais n'en trouvent pas Enfin, pas toujours Alors, comment construire ensemble une stratégie efficace ? Découvrez Tactique, le jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux Vous aussi, mobilisez votre intelligence collective Pour adapter votre territoire au changement climatique Ensemble, vous allez découvrir un monde passionnant Vous allez co-construire une stratégie d'adaptation réaliste et innovante En prenant en compte les dimensions sociales, économiques et environnementales Tactique, c'est bien plus qu'un jeu C'est un outil d'aide à la décision pour tracer, imaginer et concerter Vous aussi, relevez le défi Adaptez votre territoire au changement climatique Avec Tactique, édition littorale Pour en savoir plus, contactez Thomas Beyoin ou Paul Galland Ou téléchargez la version web bientôt disponible sur le site artelia.com Voir conditions et modalités contractuelles en magasin Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé Donc je vous souhaite une bonne poursuite de séminaire Sous-titrage Société Radio-Canada